Générique Bonsoir, ravi de vous retrouver pour édition spéciale en direct sur Alven 4 News. La situation sécuritaire au Mali nous interpelle ce soir après cette dernière attaque suicide qui a visé la ville garnison de Kati, cœur de l'appareil militaire malien et résidence du président de la transition Assimi Goïta. Située au nord-ouest de Bamako, c'est-à-dire aux portes de la capitale du pays, Kati est censée être le camp où la base la plus sécurisée du pays s'agit d'un fait inédit. Comment une telle attaque terroriste a pu être perpétrée dans cette zone stratégique au Mali ? L'inquiétude en tout cas monte et les interrogations se multiplient. On va en débattre ce soir avec mes invités. Et Massiré Diop, journaliste malien, au quotidien de l'indépendance, est notre invité. Bonsoir, monsieur Diop. Hassan Khasimi, politologue, expert en question géopolitique, est également notre invité. Bonsoir, monsieur Khasimi. Et puis Zine Chalfawi, journaliste directeur de rédaction au quotidien lointain, est également notre invité. Bonsoir, Zine. Bonsoir à vous. Alors, on commence par les derniers développements autour de cette attaque déjouée par l'armée malienne. Une attaque qui, finalement, a été revendiquée par la katiba Massina, affiliée au groupe terroriste El Karida. L'armée malienne avait déjà attribué aux terroristes de cette katiba l'attaque. Comment une telle attaque a pu être aussi facilement perpétrée dans un lieu aussi sécurisé et aux portes de Bamako, Zine Chalfawi ? Ben écoutez, moi, j'ai au moins deux explications à cela, enfin deux explications qui me viennent à l'esprit. La première explication peut résider dans le fait que le retrait de la force Barkhane a créé un vide sécuritaire que les autorités maliennes n'ont pas pu encore combler, malgré l'aide apportée par la Russie. Et donc, ce vide sécuritaire qui en profite, ce sont les différents groupes terroristes armés qui sévissent au Mali. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont rapprochés de Bamako. Donc, ça peut vouloir que la bulle sécuritaire dont bénéficie la capitale malienne est en train de se réduire. Ça, c'est pour la première explication. La deuxième explication, à mon avis, elle est liée au fait qu'actuellement, Al-Qaïda, organisation dont fait partie la katiba du Massina, est en concurrence avec l'État islamique au Grand Sahara. Et donc, en perpétrant des opérations aussi complexes, Al-Qaïda veut certainement dire à l'État islamique au Grand Sahara que le Mali, si vous voulez, sont précarés et que le groupe est le plus fort. Donc, voilà un peu comment j'explique les choses. – Maciré Diop, journaliste malien au quotidien, l'indépendant, ou plutôt, on va se diriger à M. Hassan Kassimi. Donc, Zin Cherfawi parle d'un vide sécuritaire à l'origine de cette attaque, mais également l'extension de ce groupe terroriste, donc, affilié à Al-Qaïda dans la région. M. Kassimi, qu'en dites-vous ? – Je vais vous dire une chose que, d'abord, sur ce qui se développe actuellement au niveau du Mali, et principalement au centre du Mali, avec la recrudescence des activités terroristes, et là, il faudrait être mesuré et ne pas parler de vide sécuritaire. Pour la simple raison que les groupes terroristes qui sont en train d'activer au niveau du Mali existent depuis fort longtemps. Et le retrait des forces françaises, la force Barkhane ou la force spéciale européenne Takouba ou le contingent danois. Alors, il faut faire très attention et ne pas dire que le départ de ces troupes va avoir comme conséquence une augmentation des activités terroristes dans ce pays. Et là, il faudrait voir ce qui se passe sur le terrain, les activités très, très importantes des forces armées maliennes qui sont en train de se redéployer sur le terrain et qui ont été dotées de matériel très, très importants. Et surtout, surtout, le renforcement des capacités de l'aviation, de l'aviation militaire malienne qui est en train d'opérer de manière très forte sur pratiquement l'épicentre des activités très terroristes qui se trouvent au niveau de la zone de l'Aptico-Gourma, au niveau de la zone des trois frontières, avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et là, cette attaque a une signification et une symbolique. Vous savez, là où on a opéré, réalisé cette attaque terroriste, il y a le président malien qui réside au niveau de cette localité de Katy et il y a aussi le ministre de la Défense. Donc, l'attaque est symbolique et là, on veut s'attaquer directement aux autorités de ce pays dans le but de provoquer un effondrement et la chute des institutions politiques, militaires qui sont au pouvoir dans ce pays. Donc, on pourrait peut-être parler tout à l'heure, si vous voulez bien, du... On va justement parler... Mais moi, j'aimerais... Je vous ai interrogé sur la question. Il est vrai que les attaques étaient concentrées dans le nord, le centre du pays. Comment les groupes terroristes ont pu arriver jusqu'à la capitale Bamako ? A votre avis, M. Hassimi ? Je vais vous dire une chose. D'abord, c'est des groupes terroristes qui sont très mobiles, qui se déplacent en moto et qui sont difficilement identifiables. Et là, croyez-moi, nous sommes dans la guerre un peu hybride. Et l'armée malienne, il faut lui donner le temps pour qu'elle puisse s'organiser, se moderniser et se renforcer. Parce que là, il faut reconnaître que l'armée malienne n'a pas tous les moyens. Et il faut dire que, parallèlement à cela, il faudrait qu'on fasse une petite évaluation de la présence frandaise au Mali. Depuis pratiquement 2013, la force Serval, puis la force Barkhane. Et 12 ans après ou 13 ans après, on peut dire que l'intervention de la France ou de l'intervention des forces européennes à travers Takouba a été un échec. et elles n'ont pas réussi à éliminer ou réduire l'intensité des activités terroristes qui se développent au nord du Mali, au centre ou pratiquement au sud-ouest, aux frontières du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Donc là, c'est toute une problématique de sécurisation du Sahel, de l'ensemble du Sahel, parce que le terrorisme qui se développe n'est pas en train de se mouvoir uniquement au Mali. Il est en train de descendre vers le Golfe de Guinée pour menacer un peu pratiquement beaucoup de pays de l'Afrique occidentale, le Togo, la Guinée, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Et peut-être, il peut s'éteindre aussi au Sénégal et remonter vers la Mauritanie. Donc c'est un phénomène hybride qui est en train de se développer sur le terrain. Et il a des causes multiples, si vous voulez, qu'on pourrait les evangeliser ensemble. Alors, monsieur Kassimi, vous l'avez dit, face à cette extension des groupes terroristes dans la région et sur tout le continent, les forces armées maliennes sont confrontées à des défis très importants. Moi, j'aimerais m'intéresser à cette Katiba Massina qui fait partie, on l'a dit, de la principale coalition qui est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, donc affilié à Al-Qaïda. Et on l'a dit, dans l'activité ces temps, ces derniers temps au Mali, on aimerait en savoir plus sur ce groupe, Zin Shirfawi. Donc, ce groupe terroriste qui est actuellement très actif au Mali. Écoutez, vous venez de le dire, elle fait partie du groupe islamique, du groupe du GISM. C'est une filiale d'Al-Qaïda qui, non seulement active au Mali, mais récemment, dernièrement, elle a aussi perpétré des assassinats dans le nord du Burkina Faso. Oui, alors c'est un groupe qui commence à prendre de l'épaisseur. Mais après, qu'on s'appelle GISM ou qu'on s'appelle Katiba du Massina, ils ont tous, ces filiales d'Al-Qaïda, ont tous le même objectif qui est de déstabiliser un peu plus le Mali, le Burkina Faso, le Niger et même le Tchad ou d'autres groupes terroristes comme Boko Haram actifs. Donc, ils sont tous dans des logiques de gain de territoire et dans des logiques de déstabilisation. Et donc, le problème du Mali, c'est que c'est un territoire extrêmement vaste. parce qu'il fait presque un million et demi de kilomètres carrés. Vous avez, c'est un pays, le Mali, c'est 20 millions d'habitants. Mais le problème, c'est que 90% de la population est concentrée dans le sud. Or, le reste du territoire, vous avez 10% de la population qui est éparpillée, ventilée à travers le reste du territoire. Ce qui fait que vous avez, les capacités de l'armée malienne sont ce qu'elles sont. Donc, c'est une armée en reconstruction. Et quand on dit reconstruction, cela veut dire que c'est une armée qui n'a pas une emprise sur tout le territoire malien. Et lorsqu'il y a des vides sécuritaires, à la fois dans la plupart des régions maliennes, vous avez donc l'émergence comme ça de filiales d'Al Qaïda ou de filiales de l'État islamique qui multiplient les attaques. Vous venez de parler de l'attaque du Kati. Mais deux jours après, vous avez eu toute une série d'attaques, le 24 juillet, dans le camp militaire de la garde républicaine malienne, qui est situé à César. Et avant l'attaque du Kati, vous avez eu le 21 juillet dernier, des attaques... Oui, Zine. Donc, je reviens vers vous, M. Kassimi. Sur ce point, on aimerait en savoir plus sur ce groupe terroriste qui est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. D'où puissent-ils sa puissance et son financement ? Écoutez, la Kati va Massina, c'est le front de libération du Massina. C'est une organisation séparatiste. Et vous savez que là où les organisations séparatistes s'installent, généralement sur des territoires très importants, sur des territoires miniers, sur des territoires très riches, et si vous essayez de chercher un peu, vous trouverez derrière une interne. Donc, la Kati va Massina, qui est dirigée par le fameux Ahmadou Koufa, a fait allégeance à l'organisation de l'ACMI, qui a le label qui se fait appeler maintenant le groupe de soutien à l'islam et musulmans qui est dirigé par Yadrali. Donc, vous savez qu'Yadrali, qui regroupe en son sein, qui a réussi à fédérer à peu près 7 ou 10 organisations terroristes qui actives un peu dans le Sahel, dans les pays du Sahel et de l'Afrique occidentale. Donc, maintenant, il y a actuellement Ahmadou Koufa, avec sa katiba du Massina, est en train de faire de pied. Pour la simple raison, il y a eu une défection très, très importante de ces effectifs, et qui ont rejoint l'État islamique, qui est dirigé par Abu Walid Sahrawi. Abu Walid Sahrawi est un Marocain qui se fait passer pour un citoyen du Sahara occidental et pour dénigrer un peu et discréditer le Sahara occidental. Donc, derrière l'État islamique et derrière les organisations terroristes qui sont affinées à l'État islamique, il y a la trace des services marocains qui sont en train de manipuler cette organisation. Ce sont des organisations, en réalité, qui sont criminelles, transnationales, qui menacent la sécurité et la stabilité des États. Maintenant, pour Ahmadou Koufa, et je me demande, pendant 13 ans ou 14 ans, l'armada française qui s'est installée dans le Sahel avec le G5 du Sahel, et bien aussi tous les contingents des forces Takouba européennes et Serval n'ont pas réussi à neutraliser une petite organisation terroriste qui active pratiquement au centre du Mali. Maintenant, c'est moi que l'armée malienne est en train de se doter de moyens très importants et surtout de renforcer son aviation civile et ça donne de très, très bons résultats sur des foyers, des foyers connus du terrorisme qui ont connu une certaine protection à un certain moment. Alors, Maciré Diop, journaliste au quotidien malien, l'indépendant vient de nous rejoindre depuis Bamako. Bonsoir, monsieur Maciré Diop. Bonsoir. Donc, on était en train de parler de cette attaque terroriste qui a visé la ville garnison de Kati, qui est donc le cœur de l'appareil militaire malien. Comment une telle attaque a-t-elle pu être perpétrée dans une zone aussi sensible, aussi stratégique ? Bon, Germain. Monsieur Diop. Très bien. Donc, on va poursuivre notre débat avec Zine. Zine, on revient justement au groupe terroriste, donc cette Katiba Massina, ce groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Comment est financé ? Qui est derrière ce groupe Zine ? Et comment est-il financé ? Écoutez, pour le modèle économique des groupes terroristes, c'est bien connu. Donc, ils vivent des raptes, mais aussi, dans le cas du Mali, vous avez par exemple une mine d'or qui est située à Sévaré. Et donc, pour chaque kilo d'or produit, ils en prennent un peu. Donc, tout est bon pour financer pour avoir de l'argent. Donc, concernant l'armement, je crois savoir que l'essentiel de l'armement que les groupes terroristes utilisent au Mali, soit il vient des anciens dépôts d'armes de la Libye, soit il est prélevé sur l'armée malienne elle-même lorsqu'il y a des attaques de casernes, etc., vous avez des armes qui sont prises. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue aussi que le Mali, comme beaucoup de pays du Sahel, ce sont des territoires où le trafic d'armes est légion. Donc, il est facile de se procurer des armes. Si une arme coûte 100 dollars quelque part, au Mali, vous pouvez l'acheter. Au Niger, vous pouvez l'acheter pour beaucoup moins. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a eu aussi les histoires d'enlèvements d'Occidentaux. Donc, ça a constitué pendant très longtemps une source de financement pour les groupes terroristes. Pour chaque Occidental enlevé, c'est des dizaines de millions d'euros qui sont versés aux groupes terroristes. Et beaucoup de pays disent officiellement qu'ils... Oui. Donc, c'est un trafic lucratif. En effet, Zin Chalfawi, M. Maciré, vous êtes avec nous. Maciré Diop. Donc, on était en train d'évoquer le trafic ou l'extension de ces groupes terroristes, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui est derrière cette dernière attaque de Khati. Est-ce qu'on en sait davantage sur l'activité de ce groupe terroriste actuellement ? Ce groupe terroriste, comme vous le savez, il est né... En fait, c'est une fusion de plusieurs groupes terroristes. Vous avez Al-Sardine, vous avez Al-Mourad-i-Toun, vous avez l'émirat du Sahara et également bien d'autres. C'est donc une fusion qui a eu lieu en 2017. Il regroupe essentiellement tous les mouvements armés terroristes qui sont accuillés à Al-Qaïda. Donc, c'est surtout ce groupe qui est derrière les plus grandes attaques qui se sont produites au Mali. Maintenant, c'est vrai, on a l'État islamique, mais l'État islamique n'est pas très bien montré comme le groupe que vous venez de citer, c'est-à-dire le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui est dirigé par un Malien du nom d'Iyad Aghali et qui a comme principal le homme fort aujourd'hui celui qu'on dénombre tous Amadou Koufak qui est surtout le chef de la Khatibba du Massina qui évolue essentiellement dans les régions du centre et un peu aussi également dans les régions... Alors Massiré Diop, comment expliquer cette force ou cette puissance de ce groupe terroriste actuellement ? Comment il a pu justement perpétrer cette dernière attaque et arriver aux portes de Bamako ? En fait, c'est une structure stratégique qui était déjà en cours de préparation. Nous avions déjà plusieurs attaques qui se sont déroulées dans la zone. Je vais citer le cas de Marcala, vous avez le cas de Saint, vous avez également d'autres localités. et surtout, n'oubliez pas que la V, c'était à pratiquement quelques dizaines de kilomètres de Kati. Donc, ce n'est qu'une suite logique. Ils sont en train de suivre un peu le tracé qu'ils avaient signé au départ et ça leur a été plus facile. Ensuite, ce qui a été favorable à ces attaques, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le dernier appel, par exemple, le dernier appel lancé par le chef Amadou Koufak qui date de 15 juin. Ils avaient dit, par exemple, qu'il a bien consisté un peu les attaques contre l'armée malienne et ça, ça devait être déjà un indicateur. Aujourd'hui, ils ont volé en petits groupes. Ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est les coups d'éclat pour montrer vraiment leur présence et montrer que leur capacité de nuisance est intacte bien que l'armée a réussi quand même à remporter plusieurs batailles contre ce groupe mais la guerre n'est pas encore finie. Alors, il faut dire que cette attaque intervient dans un contexte de tension entre Bamako et ses partenaires, la MINUSMA, la France. Hassan Kassimi, on a l'impression que les terroristes profitent de cette tension entre Bamako et ses partenaires pour frapper plus fort. Monsieur Hassan Kassimi, Zin Chalfaoui, est-ce que vous avez entendu ma question ? Oui, c'est ce que je disais en début d'émission, c'est que les terroristes sont en train de profiter d'un vide sécuritaire laissé par le départ de la force Barkhane et par la task force Takuba. Mais il y a un autre problème, c'est que vous avez aussi la MINUSMA, forte de 16 000 ans, pratiquement. La MINUSMA, c'est la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Elle est là, mais on n'a pas l'impression d'une grande utilité dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Et beaucoup d'observateurs aujourd'hui demandent à ce que la MINUSMA soit dotée d'un mandat beaucoup plus robuste pour qu'elle puisse épauler l'armée malienne dans la lutte contre le terrorisme. Et effectivement, en attendant d'obtenir ce mandat, les groupes terroristes sont en train de se redéployer. Et c'est pour ça qu'ils se rapprochent de Bamako par l'intermédiaire de leur filiale locale qui s'appelle la Katiba du Massina dirigée par l'ancien Paramadou Koufa. Donc, effectivement, ils sont en train de profiter d'une situation, si vous voulez, de flottement. Alors, oui, donc, ces groupes terroristes se redéploient dans un contexte de tension entre Bamako et ses partenaires. Et il y a également les revendications de la population malienne. Monsieur Kassimi, qui ne comprennent pas la nécessité de la présence des troupes étrangères au Mali. Vous savez, il y a actuellement un sentiment très, très fort qui est en train de se développer pas uniquement au Mali, mais au Burkina Faso et un peu dans les pays du Sahède et en Afrique aussi centrale. C'est le refus de voir cette présence militaire étrangère, cette présence politique qui entraîne pratiquement de dominer pratiquement tous ces pays-là et il y a un front populaire qui conteste cette présence étrangère et cela, je pense que c'est tout à fait légitime. Il y a des problématiques que nous devons poser absolument au sujet de cette présence étrangère dont les résultats ont été de bout en bout négatifs et il y a eu des évaluations au sujet de ces interventions étrangères qui ont beaucoup plus fragilisé les états et les interventions, vous avez vu ce qui s'est passé au Mali, l'intervention française à travers la force servale ou les forces européennes ont provoqué l'apparition d'un nombre très important de groupes armés et de groupes terroristes. Donc, les objectifs qui ont été visés pour établir la paix et la sécurité également à travers le mécanisme du G5 du Sahel n'ont pas été concluants et là, il faut se poser des questions pour expliquer un peu comment rétablir la stabilité, la sécurité, comment rétablir la situation sociale, une situation sociale où la population malienne ou nigérienne ou burkinabèze ou tchadienne pourrait peut-être améliorer son sort et là, pour un peu réduire les niveaux de pauvreté, réduire un peu le chômage, réduire un peu la situation très, très difficile qui se développe dans beaucoup de pays dans le Sahel et dans l'Afrique occidentale, c'est la détresse alimentaire qui peut provoquer beaucoup d'autres fléos et aussi, il y a derrière la pauvreté, il y a derrière la famine, il y a des phénomènes de radicalisation qui sont en train de se développer et qui expliquent pourquoi ces populations sont facilement recrutées par des groupes terroristes et des groupes armés, c'est le cas bien sûr d'Eppel au niveau au centre du Mali avec la katiba Masila qui est Masila qui en rejoint massivement cette organisation terroriste, mais il faut se poser d'autres questions pour essayer de lutter contre la radicalisation, mettre en place des mécanismes de déradicalisation et aussi promouvoir ces zones qui sont vraiment des zones pauvres, les promouvoir pour pouvoir un peu... Moi, j'aimerais poser justement la question à M. Maciré Diop. Comment est perçu ce regain de violence au Mali par l'opinion publique ou comment, si vous voulez, la population perçoit la gestion de cette crise sécuritaire au Mali par les autorités maliennes ? En réalité, c'est un sentiment un peu partagé. Autant les gens, autant l'opinion, on a l'impression que l'opinion est en train de soutenir, reste mobilisé en tout cas derrière son armée pour rétablir un peu l'ordre pour un retour à la sécurité et autant, on a aussi l'impression qu'on parle des dernières attaques ont produit quelque peu un sentiment de... pas d'insatisfaction mais aussi d'incompréhension. Il y a beaucoup d'interrogations. L'opinion publique s'interroge beaucoup. Est-ce que finalement, tout ce qu'on nous avait dit au départ n'était pas tellement le cas ? Est-ce que finalement, on est en mesure réellement de faire face ? En tout cas, il y a beaucoup de faire face à cette menace. Et ensuite, est-ce que l'option militaire qui est pour le moment privilégiée par les autorités n'est pas limitée ? Donc, il y a beaucoup d'interrogations comme ça qui font qu'aujourd'hui la population reste un peu partagée par rapport à la gestion de cette question sécuritaire. Alors, face à cette crise multidimensionnelle que traverse le Mali, que devient l'accord de réconciliation nationale issu du processus d'Alger qui persiste et signe et appelle justement demande aux Maliens de s'unir autour de cet accord ? Oui, j'allais y venir. Effectivement, l'accord d'Alger est signé en 2015 par les différents protagonistes de la crise malienne et pratiquement je n'ai depuis près d'une année. Depuis octobre dernier, il n'y a plus de session de réunion du comité de suivi de l'accord d'Alger. Cette situation d'ailleurs a amené la coordination du mouvement de l'Azawad les mouvements du nord le septentrion malien à s'inquiéter de la situation. Oui. Oui, alors ça fait sept ans depuis que l'accord d'Alger a été signé et depuis sept ans il y a eu ce qu'on appelle les fameux DDR démobilisation, désarmement et réinsertion. Certaines armes ont été récupérées mais au plan politique absolument rien n'a été fait. Oui. Justement, cela rajoute à la crise bien sûr l'Algerie est le chef de file de la médiation mais dans la médiation il y a des pays africains, il y a des pays européens, il y a des États-Unis, il y a l'ONU, il y a l'Union africaine et tout ce beau monde s'inquiète justement que Banako n'ait pas avancé justement dans l'application de l'accord. Oui. il y a eu le défunt président Ibrahim Bouba Kerkaita qui a pourtant bénéficié du soutien de la communauté internationale qui a vu une légitimité populaire mais qui n'a absolument pas avancé sur ce dossier. Ses successeurs à Simigoïta justement on a l'impression que l'application des accords d'Alger ne figure pas en tête des priorités de l'actuel gouvernement. pour eux la priorité c'est de rédiger une nouvelle constitution c'est de combattre le terrorisme mais en même temps la stabilité du Mali dépend de sa capacité à assurer la sécurité mais elle dépend aussi de sa capacité à ressouder justement à mettre en place un front interne dans lequel qui comprendrait toute la population malienne qu'elle soit du nord ou qu'elle soit du sud de l'est ou de l'ouest et justement l'inquiétude d'aujourd'hui c'est que par rapport à ce dossier-là les choses n'ont pas beaucoup évolué. Alors Massiré Diop pour finir sur cette question sur l'accord d'Alger qui reste quand même la base pour un retour à la sécurité à la stabilité du Mali il y a actuellement des inquiétudes autour de ce sujet ? Tout à fait il y a beaucoup d'incident parce que depuis il y a bien bon donc il semble y avoir des problèmes de connexion avec notre invité Massiré Diop journaliste au quotidien malien l'indépendant je remercie tous mes invités de nous avoir éclairés sur ce sujet qui concerne le Mali Zin Cherfawi journaliste directeur de rédaction à l'Ouatan Alger monsieur Hassan Khashimi expert sécuritaire était également donc notre invité merci à vous de nous avoir suivis restez sur Al24 News très bonne soirée